La grotte Marie-Jeanne, un patrimoine à découvrir. Située dans la commune de Port-à-Piment, à l'est de la ville et à 120 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, la grotte Marie-Jeanne est classée comme l'une des plus grandes grottes des Caraïbes et sans aucun doute le plus grand patrimoine souterrain d'Haïti. C'est une grotte qui est très curieuse. Et le relief, l'on regarde l'arrivée devant, l'on est un relief tourmenté, l'on n'est pas fait exactement comme l'autre grotte. Nous avons deux types d'espace en haut. Nous avons un espace à ciel ouvert, c'est le côté lueur solaire à la rentrée. Et l'aspect que nous avons parlé de l'espace à ciel fermé, c'est totalement noir, obscur, obscurité totale. Donc nous avons fait l'expérience. Cette merveille touristique du département du Sud, particulièrement méconnue, est accessible à 20 minutes de marche depuis le centre de la ville de Port-à-Piment et peut être visitée en toute sécurité avec un éco-guide qualifié. Alors c'est une déformation du créolo français, disons Marie-Jeanne, ma jeanne comme dans mes jeunes, dames, jeanne. Cette dénomination a été l'objet du nom de cette grotte, disons Grotte Marie-Jeanne, mon majeanne. En effet, aventuriers et visiteurs seront émerveillés de découvrir l'ambiance spéléologique de ce véritable labyrinthe souterrain et karstique qui s'étend sur plus de 4 kilomètres. Elle est constituée de plus de 36 salles superposées, les unes plus grandes que les autres, mais très originales. On peut citer par exemple la salle d'attente, la toute première qui vous oriente vers les parties internes. de la grotte, la salle des gâteaux, qui expose des bizarreries de nature ressemblant à des gâteaux, la voûte étoilée, donnant une superbe illusion de constellations calcaires, Hadès, habitat des enfers de port sa profondeur de 35 mètres, totems ou espaces généalogiques, la salle de la fraternité, très aérée, permettant une bonne relaxation, le coin perlé, une pièce couverte de perles. On peut voir que les étrangers a exploités, les sites nous ont plus que les Haitiens nous ont. Donc, il y a un place pour tout. Les Haitiens, d'abord, c'est les mêmes qui pour connaître l'importance de ces sites, pour que vous êtes capable de visiter les sites. En cas, vous avez des recommandations que vous êtes capable de faire à visiter nous. Les cristallisations, les draperies et autres concrétions aériennes, comme les stalactites et les stalagmites, naturellement sculptées au fil du temps, forment l'architecture originale de chaque pièce, dont certaines ont conservé des vestiges de fabrication taïno et même des ammonites. Autant de richesses géologiques cloîtrées dans le silence ténébreux de ce gigantesque labyrinthe souterrain qui demeure une véritable attraction touristique à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada